Est-ce qu'il y a... Générique 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 Mesdames, Messieurs, bonsoir. RTS 20h, le journal, voici les titres. Qui sera la plus représentative parmi les 14 centrales syndicales du Sénégal ? Les élections qui vont les départir se sont tenues ce mardi et vont édifier sur le poids de chacune d'elles. Un scrutin avec des omissions sur les listes dans certains bureaux de vote et un taux d'abstention considérable dans plusieurs centres de vote. Le dépôt des candidatures pour les élections législatives prend fin ce mardi à minuit. Les partis légalement constitués prennent leur temps. Jusqu'à 15h cet après-midi, aucun ne s'était manifesté. Les seules 22 listes de coalitions et d'entités indépendantes ont été notifiées. Fruits et légumes à fond, la consommation de ces aliments vivants en cette période de ramadan. Et puis, les dates où dans l'armée en olaf, le fruit au goût sucré et agréable, retrouve sa cote de popularité. En ce mois de ramadan, sur toutes les tables, à l'heure du Nogu, ce produit qui vient le plus souvent des pays du Maghreb. Au Sénégal, beaucoup de croyances entourent. Pour sa consommation et son commerce, il est considéré comme rentable. On en parle dans la reluive au cœur de notre culture. Popoguine va changer de visage. Après le pèlerinage marial, les travaux de modernisation de la cité religieuse vont démarrer. Le sanctuaire sera délocalisé sur le site du village des Marcheurs. Une résidence, une salle de conférence, l'abri du pèlerin seront construits de même qu'un espace vert. Bonsoir et bienvenue à tous. Les travailleurs ont voté ce mardi. Les élections de représentativité des centrales syndicales se sont déroulées sur l'ensemble du territoire sénégalais. Quelques cas d'omission, cependant, dans certains bureaux. Le point dans ce reportage de Cher Bambagé qui s'est rendu à Abbasnau, à l'université Cher Antadiop, est dans une banque. Les élections de représentativité permettent aux centrales syndicales de pouvoir se mesurer afin de relayer et de prendre en charge les doléances des travailleurs. Nous sommes ici au centre hospitalier Abbasnau de Dakar. C'est un jour, apparemment, comme les autres, avec ses va-et-vient. En haut, on vote pour les élections syndicales. Les travailleurs sont là et chacun attend son tour pour accomplir son devoir. Apparemment, le vote s'est bien passé. Sinon, j'ai recensé des cas d'émission que j'ai trouvés en face de moi. Pour vous, ça s'est bien passé ? Pour moi, ça s'est bien passé parce que mon nom y était, j'ai émergé sur les listes, j'ai fait mon devoir suivi. Des omissions, il y en a beaucoup. Certains n'ont pas pu voter. On n'a pas voté parce qu'on n'a pas vu notre nom. On n'a pas vu notre nom sur la liste. Ce matin, on nous a annoncé qu'on devait voter ici, à Abbasnau. On est venus, on a tout cherché, on n'a rien vu. On nous a dit qu'on va voir là-bas, à Sèvres-des-Gènes. Il paraît que l'erreur vient de la préfecture. Donc je crois que là, il faut éviter ces impairs. Parce que s'il y a, par exemple, beaucoup de gens qui manquent sur les listes et qui allaient voter pour une central, je crois que cela peut être au détriment de la central même. Mais dans l'ensemble, tout se passe bien. Le vote se passe bien. Donc le matériel est bien présent. Donc on n'a pas de problème sur les buildings ni les enveloppes. Donc l'angle des villes, l'isolat, tout est en place. Le seul problème qu'on constate, c'est les omissions. Ensuite, cap sur l'université Chérante-Diop de Dakar. Ici, c'est jour d'affluence. Les enseignants sont venus nombreux pour montrer l'importance du vote syndical. Mais pour le SAES, 75% des enseignants ne sont pas sur les listes. Sur plus de 3 000, seulement 1 300 sont sur les listes. L'université Chérante-Diop de Dakar compte environ 1 500 enseignants. Environ 1 300 personnes administratives techniques et de services. En dehors maintenant également du personnel de sécurité et autres. Cela veut dire que le corps électoral au niveau de l'UQAR tourne autour de 3 000 personnes. Nous avons aujourd'hui une liste des électeurs qui tourne autour de 1 340 personnes. Dans le bureau de vote, les représentants des différentes centrales syndicales sont là. Selon le président du bureau de vote, hormis ces cas d'omission, tout se déroule normalement depuis le matin. Il y a un dysfonctionnement peut-être avec les pères, les personnes enseignantes et les recherches. Souvent ils viennent et constatent que leur nom ne figure pas sur les listes. Donc ça c'est la seule chose que je peux signaler pour le moment. Mais sinon le reste tout se passe bien. Nous poursuivons notre tour jusqu'ici dans une agence bancaire de la place. C'est également le même problème entre omissions et ceux qui ont voté. En somme, le problème est inhérent à ces élections qui sont spéciales. Ce qu'on peut déplorer, c'est qu'il y a des gens qui sont venus voter, mais dont les noms ne figurent pas sur la liste. On ne sait pas si c'est une erreur ou bien s'ils sont inscrits autre part, parce qu'ils ne sont pas informés du bureau de vote dans lequel ils doivent être. Il n'est rien prévu, à moins qu'ils se rabattent sur leurs syndicats respectifs, pour que ceux-ci leur disent exactement où ils devraient voter. Ainsi donc, au sortir de ces élections de représentativité des différentes centrales syndicales, ce sont les travailleurs qui pourront être renforcés et bien défendus par des centrales syndicales, figurent de prouf du mouvement syndical qui vont porter leur revendication face aux autorités. L'élection législative de juillet 2017, 0h, c'est la date butoir pour le dépôt des candidatures, le dépôt des listes, jusqu'à 15h. Cet après-midi, la commission de réception n'avait reçu aucune liste de partis légalement constitués. Seules les 22 listes de coalitions et d'entités indépendantes ont été notifiées. Il reste encore plus de trois heures avant la clôture. Alors, que retenir va-t-on vers ces traditions de dernière minute ? Ibrahim Hamdong nous plonge dans l'ambiance de cette journée. En toute tranquillité, elle consulte la liste des partis politiques légalement constitués. L'équipe d'accueil chargée de la notification des coalitions et des entités indépendantes se tourne presque les pouces. Jusqu'à 13h, aucune liste des 285 partis n'a été enregistrée par la commission de réception des dossiers de candidature. Pour le dépôt de listes à proprement parler, nous n'en avons pas encore reçu. Nous sommes au dernier jour, donc la période de dépôt va être bouclée aujourd'hui à minuit. À minuit avait été bouclée la période de notification des coalitions. La notification, justement, a pris fin depuis ce lundi à minuit. Une opération qui ne concerne que les coalitions de partis ainsi que les entités indépendantes. Nous avons reçu des listes de coalitions de partis et des entités indépendantes. Nous sommes en train de procéder à la mise en état de ces notifications. De toute façon, ce qu'on peut dire, c'est que nous avons reçu au total 22 notifications de coalitions. La coalition Samungor aurait pu être la 23e sur la liste. Malheureusement, ces mandataires sont venus tardivement. Pendant toute la matinée, l'ascenseur n'a convoié presque au quatrième niveau que ses habituels usagers. Jusqu'à 14h, le compteur de la commission était encore à zéro. Aucune liste. Enregistrée. Et puis, à quelques heures de la clôture du dépôt des listes des candidats pour les législatives, les coalitions de partis sont au dernier réglage. Si, pour certaines, le consensus a prévalu jusqu'au bout, pour d'autres, des mésententes ont cassé la dynamique d'union. Amadou Aramthiam, qui a fait un tour dans quelques quartiers généraux, nous décrit l'état d'esprit qui y prévoit. Le téléphone portable, scotché à l'oreille, ce lundi 30 mai, est un jour exceptionnel pour les coalitions de partis politiques. Dans le camp de Beno Bokuyakar, l'heure est au dernier réglage. Le moment fatidique du dépôt des listes s'approche et le camp de la majorité reste serein. Beno Bokuyakar est une coalition prête depuis longtemps. D'abord, le premier principe, c'était la coalition. La coalition présidentielle aujourd'hui est une coalition présidentielle qui existe depuis cinq ans. C'est la première fois dans l'histoire du Sénégal. Ce qui nous intéresse, c'est faire des investitures de qualité pour que ceux-là qui, aujourd'hui, vont siéger au niveau de l'Assemblée nationale fassent une législature exceptionnelle. Et donc, nous sommes prêts. Nous sommes dans les derniers réglages. Au niveau de la coalition gagnante, Manco ou Atou Sénégal, c'est le même état d'esprit qui règne. Aujourd'hui, nous sommes fin prêts. Nous avons toutes les listes administratives, les documents, je veux dire, les documents administratifs qui concernent les documents qui sont révélés par la loi électorale. Et nous nous réjouissons de cela d'ailleurs parce que nous sommes un parti d'expérience électorale. Donc, rappelez-vous que de 78 à nos jours, le PS a toujours participé à toutes sortes d'élections au Sénégal. Au quartier général de LDR ISL de Maudidjane Fadan, tête de liste de la coalition Manco ISL Sénégal, c'est le branle bas. Le comité électoral procède au tri des dossiers pour le choix définitif. Nous avons collecté déjà tous les dossiers. Nous en avons collecté pas moins de 700. Donc, il y a un travail de tri qu'il faudrait faire. Donc, c'est ce que la commission est en train de faire, de trier les dossiers pour au final retenir 320 tutelaires comme suppléants sur les listes nationales départementales. La confection des listes n'est pas chose aisée. Ceci est lié à la nature même de l'élection des députés et de la composition des partis et ou des coalitions de partis. Si, pour certains, le consensus a prévalu, pour d'autres, l'accouchement a été difficile. Il faut rappeler, LDR ISL, dans la coalition Manco Taho Sénégal, a joué la carte de la clarté, a joué la carte de l'ouverture, mais surtout a joué la carte de l'apaisement et de la responsabilité. Parce que nous avions dit, nous n'étions pas candidats, mais nous ne soutenions aucun candidat, nous soutenions Manco Taho Sénégal. Nous n'allons pas discuter de la paternité de Manco Taho Sénégal avec nos amis. Nous convergeons certes peut-être vers un même idéal, c'est celui d'avoir la majorité. Mais les stratégies diffèrent. Et tant que les stratégies diffèrent, nous avons dit, créons une autre coalition comme la loi nous le permet. Dans le camp de la majorité, incarné par Beno Bokoyakar, cette situation est qualifiée de saine émulation, malgré les entrechats notés par-ci, par-là. Cependant, l'objectif n'est pas perdu de vue, c'est l'unité. On a bien suivi les éléments, le président de la coalition, qui a recadré quand il fallait le faire, de manière ferme et rigoureuse, quand certains parmi nous n'avaient pas compris les enjeux de l'heure, ce que les populations voulaient. Il a recadré, il a bien remis les choses sur les rails. Mais également, autre chose qui est très très importante, c'est que les leaders de la coalition également ont renouvelé cet engagement auprès du président de la coalition pour que les investisseurs se fassent de la meilleure manière possible. Zéro heure, heure limite de dépôt de toutes les listes qui veulent briguer le suffrage des Sénégalais sous peine de fortes prisons. Déjà, dans l'IQG, c'est la concentration maximale, même si nos interlocuteurs nous affirment que leurs formations ne seront pas victimes de cet état de fait. Donc c'est la date butoir pour le dépôt des listes pour les élections législatives de 2017 en juillet. Le ministère de l'Économie et des Financiers du Plan a convoyé ses partenaires justement autour de la validation de la revue annuelle conjointe. L'édition 2017 de cet exercice souligne une croissance en phase d'accélération. Ces dernières années, les réalisations de 2016 ont été passées en revue et les contraintes soulevées à Ramdawa. Moment de bilan et de recommandations. La rate 2017 n'aura épargné dans son analyse aucun secteur de la politique économique et sociale. Autant elle se félicite du cadre macroéconomique, des performances du sous-secteur agricole, de la protection sociale ou encore de l'accès à l'eau potable. Autant la revue annuelle conjointe se désole du taux d'achèvement primaire, du niveau d'assainissement et de la surexploitation des ressources halieutiques. Une transparence, esprit de la rencontre. Nous félicitons le gouvernement du Sénégal pour sa volonté de rendre compte. Les partenaires techniques et financiers saluent les efforts de réforme du gouvernement qui ont permis de renforcer la croissance économique qui se situe en 2016 à 6,7 %. L'enjeu est de maintenir celle-ci à un taux supérieur à 7 % durant la période du plan Sénégal émergent. À cet égard, les PTF vous félicitent pour avoir mobilisé 1,1 milliard de dollars dans la vente des obligations souveraines sur le marché international. La principale recommandation de cette revue, maintenir un cadre macroéconomique sans, avec une croissance qui doit rester durable et inclusive. Le taux de croissance de l'économie sénégalaise a connu une phase d'accélération depuis 2012 avec un niveau supérieur à 6 % pendant deux années consécutives de pleine mise en œuvre du plan Sénégal émergent. L'accélération récente de cette croissance renforce la crédibilité de la stratégie d'émergence à l'horizon 2035. Elle repose sur une redynamisation de l'agriculture et l'augmentation des investissements publics à portée durable, comme l'augmentation des terres irriguées qui permettent le développement de la production de riz, tout comme les investissements dans les infrastructures, de transport ou la production énergétique. Les réalisations magnifiées, les contraintes reconnues, il s'agira de poursuivre les réformes pour transformer, comme souhaité, la structure de l'économie. Les 32 familles déplacées de Diaha-Gemédie dans la commune de Médina-Bafé, c'est dans le département de Saraya, viennent de recevoir chacune en appui de 300 000 francs du PUMA. Cette visite du programme d'urgence, de modernisation des axes et territoires frontaliers a permis aux coordonnateurs du dit programme d'apprécier l'état d'avancement du processus de relogement de ces familles. Voici le site qui doit accueillir les 32 familles déplacées de Diaha-Gemédie. Ici, les choses commencent à bouger. Un forage de 18 mètres cubes a fini d'être creusé. Pour s'installer quelque part, il faut de l'eau. Si les gens ne sont pas nombreux dans la zone, c'est parce qu'il n'y a pas d'eau. Nous sommes très contents. Dans la zone aussi, chaque fois qu'on essaie de forer, on a un problème de nappe. Mais aujourd'hui, on se réjouit, on remercie par rapport au site là où le site aujourd'hui, si on dit qu'on a 18 mètres cubes par le FUKI, là, on fait que le métier est salué, le programme. Le terrain de 10 hectares est morcelé et les différents emplacements déterminés. L'entrepreneur devant réaliser la case de santé est en train de s'installer. Diaka-Gemédie, devenu Diaka-Maki, de par leur volonté. C'est un village pilote, donc de Puma, ou même qui est dans une zone aussi pilote. Nous avons débuté nos actions ici à Diaka-Gemédie et les réalisations seront multisectorielles. Pour aider les 32 chefs de famille à faire face à la période de soudure, le Puma leur a remis une enveloppe de 300 000 francs à chacun. C'était la mise en œuvre de l'axe d'intervention numéro 2 de la composante sécurité frontalière. Effectivement, le chef de l'État a insisté pour quand même qu'on mette en œuvre cette axe d'intervention afin d'aider les populations de Diaka-Gemédie délogées du pays voisin et qui font face à un certain nombre de problèmes. Ce sont des problèmes de soudure avec cet hivernage qui vient de débuter, mais surtout de relogement parce qu'il s'agit de reconstruire leur habitat. Le processus de relogement des déplacés de Diaka-Gemédie avance à grands pas. Cette vaste étendue qui était peuplée d'arbres il y a peu va bientôt changer de visage. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a reçu en audience le Collège royal d'études de défense et de sécurité de la Grande-Bretagne, l'un des plus prestigieux instituts des forces armées britanniques. Les réformes du Conseil de sécurité des Nations Unies, la politique étrangère du Sénégal sont entre autres les points qui ont été abordés à Minata Benkfall. Le Sénégal, en cas d'école, pour le Collège royal d'études de défense et de sécurité de la Grande-Bretagne, plusieurs points relatifs à la gestion des conflits, les réformes du Conseil de sécurité des Nations Unies ou encore à la politique étrangère du Sénégal ont été abordés lors de cette rencontre. J'ai exposé sur les orientations de politique étrangère, les différents axes définis, comme vous le savez, les orientations de politique étrangère par le chef d'État, qui est le chef de la diplomatie, et ensuite expliqué un peu nos actions, globales au sein de la CDAO, au sein de l'Union africaine et au sein du Conseil de sécurité, dont nous sommes membres non permanents. Nous avons échangé également sur notre participation aux opérations de maintien de la paix à travers le monde, sur la réforme également du Conseil de sécurité et sur notre action de médiation dans différents conflits. Le Collège Royal d'études et de défense est l'institut de formation le plus prestigieux des forces armées britanniques. Cette visite entend renforcer la coopération militaire entre les deux pays. Nous sommes ici, nous regardons à comment les nations atteignent la stabilité. Nous avons été ravis d'être ici, de comprendre la perspective du Sénégal et de prendre le Sénégal en fait en tant que cas d'études pour son engagement dans la région, mais aussi pour le développement du Sénégal même. Et c'était une audience très intéressante et il a remercié M. le ministre pour ses observations très perspicaces. Cette visite montre notre volonté de renforcer nos relations sur le plan militaire, sur tout ce qui est la défense. Nous avons créé au début de l'année un poste d'attaché de défense ici à Dakar et cette visite par le Collège de défense, un peu l'équivalent du Collège des autres études de défense, montre vraiment notre engagement à cet égard. La délégation du Collège Royal d'études de défense et de sécurité, composée de 19 membres, passera cinq jours au Sénégal. Des visites à Ziguinchor, à l'île de Gorée, entre autres, sont prévues. Une brigade spéciale en tourisme vient de voir le jour. L'agence d'assistance à la sécurité de proximité va déployer partout dans le pays 300 assistants à la sécurité touristique. Le ministre de l'Intérieur et son collègue du tourisme saluent cette initiative qui va contribuer à mieux vendre la destination sénégale. Hamid Odiopar. Les gilets sont siglés police touristique. Cette brigade de près de 300 AST vient renforcer les dispositifs sécuritaires déployés pour donner plus d'équitude à ce secteur clé de l'économie. L'agence d'assistance à la sécurité de proximité et pourvoyeuse de ses assistants a bien diagnostiqué la situation. Il n'y a pas de développement touristique possible sans la sécurité. C'est bien beau d'avoir des loisirs, mais il va falloir que ce soit dans un cadre sécurisé. C'est dans ce contexte que cette brigade de sécurité touristique est mise en place pour vraiment apporter son concours à la promotion touristique de notre pays. Cette formation-là va être accompagnée des formations propres au tourisme. Par exemple, il y a le Christeur Tourisme du ministère de la formation professionnelle qui pouvait être naturellement utilisé pour pouvoir appuyer vraiment la capacité de nos ASP au niveau de leurs sites respectifs. Placés sous l'autorité du commissariat spécial du tourisme, ces ASP vont intervenir au niveau des différents pôles où ils seront appuyés par des forces de police. Nous, notre base de travail, c'est les pôles touristiques. Ce n'est pas la géographie administrative. Donc, le ministère a découpé justement ces zones en zones touristiques. Nous comptons maintenant faire le maillage à partir de ces pôles touristiques. Avec le déploiement de ces ASP, une nouvelle image du tourisme devrait se dessiner au Sénégal au bénéfice de tous. Aussi, voudrais souligner aux assistants à la sécurité touristique qu'au-delà de l'aspect sécuritaire, leur mission devrait embrasser toute la dynamique d'encadrement et d'accompagnement nécessaires pour rassurer les personnes qui fréquentent nos lieux touristiques. Source importante de devises pour les pays, les secteurs touristiques demandent une maîtrise des facteurs liés surtout à la sécurité. En faisant appel au service des ASP, vous avez perçu, madame la ministre, chère soeur, le rôle primordial que la sécurité et singulièrement la sécurité de proximité jouent dans la promotion du tourisme. Dans leurs tâches quotidiennes, ils sont appelés, déjà le rappelé tout à l'heure, à être en effet les premiers collaborateurs des forces de sécurité publique qui ont besoin d'être accompagnés, mais surtout épaulés, sur le terrain d'opération. Les ASP ont surtout l'avantage de la connaissance du milieu et proches des populations. Par conséquent, ils sont mieux outillés à déceler les sentiments d'insécurité. Chers collègues, vous avez entre vos mains des jeunes citoyens résolument engagés dans la préservation de la stabilité de leur environnement, attachés à la défense des personnes et des biens et surtout enthousiastes à l'idée de servir leur pays. Déjà opérationnel, ces ASP seront déployés à travers le pays. Le ministre du Tourisme a annoncé un budget pour leur doter de formations particulières, une entrée en matière déjà réussie pour cette brigade composée de quatre sections. Consommer des fruits et légumes est très indiqué en ce mois de Ramadan. Le régime alimentaire change et cela requiert une bonne organisation pour ne pas trop se gaver et maintenir le corps en bonne santé. Une banane, une pomme, des raisins, loin d'être en luxe, la consommation de ces aliments vivants peut bien impacter sur notre bien-être. Lamin Touré. De l'abondance pour ce qui est des légumes et fruits, partout au marché et sur les étals qui longent les rues de Dakar, c'est le plein. Les Sénégalais sont-ils devenus friands de légumes et fruits? Pour s'en apercevoir, nous avons tapé à la porte de la famille Salle à Castor à la rupture du jeûne. Voici comment le régime alimentaire se présente ici. Après la rupture du jeûne, nous prenons d'abord des dates, ensuite du pain et du café. Vers 23h, nous mangeons du riz puis des fruits. On retrouve dans ce régime alimentaire des fruits et des légumes, en fait c'est l'idéal, voire une nécessité pour maintenir le corps en bonne santé en ce mois béni de Ramadan. Pour bien accompagner le corps et en faire un excellent travail dans la journée de nettoyage, de purification, de désintoxication, de réparation et même de guérison de certaines maladies, il faudrait qu'on l'accompagne en mangeant des produits vivants. Qu'est-ce qu'on appelle produits vivants? C'est les fruits et légumes. C'est un aliment qui a encore des vitamines, qui a des minéraux mais qui est toujours dans son processus vital. Et c'est ça aujourd'hui la différence à faire entre un aliment vivant et un aliment mort. Un aliment mort, c'est un aliment de le transformer. C'est les aliments industriels, c'est les aliments aujourd'hui que nous préparons avec des températures très élevées. Il n'y a plus de vitalité dans ces aliments. Au Sénégal, cette façon de vivre au quotidien est souvent perçue comme un luxe. Pourtant, la question est avant tout une organisation individuelle. Pour moi, une banane, acheter une banane, c'est beaucoup moins coûteux qu'acheter du pain dans lequel on met tout ce qu'on met à l'intérieur. Et la banane nous apporte non seulement des nutriments mais c'est un aliment qui est beaucoup plus riche que le pain que nous achetons. Même si quelqu'un n'a pas les moins, mais cette personne peut se payer une banane pour compenser un peu. Dieu nous recommande de bien manger et bien boire surtout en ce mois béni de Ramadan. Mais ceci doit être modéré. Le mois béni de Ramadan est un moment de purification spirituelle mais aussi corporelle. Le corps en profite pour se décharger de quelques déchets indésirables et les fruits et légumes constituent un relais important dans cette opération. Elle fait partie du dispositif à l'heure du Nogu et c'est le premier produit que le musulman consomme pour rompre son gène. La date un fruit dont on se délète dans cette période et dont la reprie au cœur de notre culture dans notre pays. Plusieurs croyances entourent sa consommation entre soudnard du prophète et ésotérisme. Il y a également tout un business qui prospère autour de ce fruit qui vient le plus souvent d'ailleurs. Entrer dans une maison sans y voir des dates à la rupture presque impossible au Sénégal. Ces fruits constituent un élément culturel important. j'ai trouvé que mes grands-parents prenaient des dates à la rupture j'en prends deux. Importés d'Arabie Saoudite et d'autres pays arabes les dates font partie de notre tradition tirée de la soudna prophétique et entrée au Sénégal avec la pénétration de l'islam. Le prophète dans sa vie comme ses disciples d'Abou Bakar Moussouman Ali et tout le monde les Saoudiens vivaient de ces dates. C'est à partir de la Tunisie de Kerouan que la pénétration islamique s'est faite vers le Tchad vers le Sénégal vers ailleurs vers ailleurs jusqu'à ce que l'islam soit implanté. Mais le Maghreb a été très réceptif aux plantes aux Dachis. Donc dès que la ville de Kerouan a été créée ils sont venus avec leurs plantes et le sol l'a adopté. Aujourd'hui les plus grands Dachis du monde se trouvent en Tunisie en Tunisie en Algérie et une partie au Maroc. Et beaucoup de croyances entourent la consommation de ces dates. Nous avons des anciens des êtres aux connaissances qui ont des connaissances et historiques. Ils disent que dans la vie il faut toujours commencer par 1, 3, 7, 11, etc. Pour Yaya Studiallo c'est un business rentable en cette période. Vendre des dates ça marche bien en ce moment. C'est parce que beaucoup ne s'imaginent pas rentrer à la maison sans les dates le soir. A la descente j'achète des dates c'est indispensable pour la rupture je sais que c'est bon pour la santé. Du point de vue sanitaire la date présente beaucoup d'avantages fortes teneurs en fibres et en sucre un patrimoine culinaire certes venu d'ailleurs mais on ne peut plus sans passer. Un nouveau sanctuaire en abri pour pèlerins une résidence en espace vert et l'élargissement de la voirie. Popongin est en marche vers la modernisation la cité religieuse qui accueille le pèlerinage marial chaque année devrait changer le visage après l'édition de cette année les travaux débarrent en juillet 2017 Anne-Marie Gomis. Inscrit dans le programme présidentiel de rénovation des cités religieuses Popongin va bientôt sanger de visage d'importants travaux de modernisation et de réhabilitation sont annoncés il est prévu la délocalisation du sanctuaire sur le site du village des marcheurs les travaux vont démarrer aussitôt après le grand pèlerinage le grand pèlerinage annuel national de Pentecôte va être délocalisé sur le site actuel du village des marcheurs et là le gros projet ça fait 27 000 m2 de couverture pour une capacité de 65 000 places assises avec des cercles concentriques qui peuvent servir pour les petits moyens et grands pèlerinages mais pour le grand pèlerinage c'est 65 000 places assises qui sont prévues couvertes sur l'actuel site du village des marcheurs qui est un haut lieu avec une très belle vue sur la mer sur la basilique et sur l'ensemble de l'environnement c'est un très beau site mais l'actuel sanctuaire sera réservé aux autres pèlerinages le choix de l'église se justifie par la masse de pèlerins accueillis chaque année et pour leur assurer un bon accueil et un bon séjour un abri du pèlerin figure dans le plan spécial qui dit pèlerin dit aussi accueil infrastructure d'accueil donc il y a 4 blocs de construction R plus 2 qui sont prévus pour construire ce qu'on appelle l'abri du pèlerin pour l'instant il n'y a qu'un seul abri c'est celui qui est là mais ça fait 200 places c'est tout petit ça devait être acquisito mais acquisito les études de sol ont révélé que le sol n'était pas sûr et l'avancée de la mer est très dangereuse on est en train de voir où est-ce qu'on va les mettre mais la priorité de l'archevêque c'est d'abord le sanctuaire ensuite les abris au nombre de 4 en plus de la construction d'une résidence d'une salle de conférence et l'élargissement de la voirie des espaces verts sont prévus sur le site ainsi que des endroits de détente tout ce qui favorise le repos et la prière le deuxième c'est le 2 juin prochain vous aurez des reportages consacrés à cet événement religieux au Sénégal à partir du 26 août prochain des images chocs seront taposées sur les paquets de cigarettes cette stratégie est adoptée afin de dissuader les fumeurs de plus en plus nombreux chez les jeunes au Sénégal les fumeurs actifs constituent 11% de la population révélation faite par le coordinateur du programme national de lutte contre le tabac le docteur Omar Ba alerte sur le tabagisme à la veille de la journée mondiale sans tabac le reportage de Ruyatouba les sensations procurées par la cigarette ne seraient qu'un écran de fumée les chiffres du tabagisme parlent d'eux-mêmes nous sommes à plus de demi-million de Sénégalais qui fument des adultes qui fument régulièrement il y a des hommes il y a des femmes c'est à dire à peu près ça fait 11% de fumeurs actifs adultes au Sénégal le tabagisme précoce est aussi devenu un phénomène préoccupant de plus en plus les jeunes filles les filles comme les garçons de 11 à 20% selon que c'est des garçons ou des filles et entre 2007 et 2013 nous avons constaté que les garçons les filles la tendance augmente chez les filles les jeunes filles c'est à dire que c'est des filles âgées de 10-12 ans contre le tabac le Sénégal a adopté une loi une loi anti-tabac qui rendra les paquets de cigarettes moins attractifs et ce dès le 26 août prochain nous allons mettre des photos c'est des photos qui montrent qui illustrent les maladies que le tabac peut entraîner chez les personnes qui fument et ça ça parle mieux et ça marche partout donc dès le 26 août prochain 2017 inch'Allah normalement sur le marché du Sénégal on ne devrait plus avoir des paquets avec des avertissements autres que ce que l'état ou la loi autorise maintenant il faut aussi agir sur l'économie du tabac c'est la banque mondiale elle-même aujourd'hui qui est en train de faire un plaidoyer au niveau de l'ensemble des pays pour demander que les gens prennent en compte l'augmentation de la taxe l'augmentation de la fiscalité sur le tabac en réalité c'est ça pour non seulement générer des ressources pour le pays mais en plus pour rendre le tabac inaccessible à tout le monde l'augmentation des taxes sur le tabac figure parmi plusieurs stratégies définies pour lutter contre le tabagisme un fléau qui provoque chaque année près de 6 millions de décès dans le monde c'est l'une des recommandations du CRD sur la mangue en novembre 2015 outillé les producteurs pour que la banque sénégalaise soit beaucoup plus compétitive sur le marché international c'est ce qui explique cette assistance aux femmes productrices de zigageurs des mototricycles que le projet d'amélioration de la compétitivité de la mangue sénégalaise a remis à ces dernières la cérémonie a été présidée par le ministre du commerce Aléoussard qui a dans la foulée inauguré le pont bascule du port de Ziganchor Kaltonguey chose promise chose due les femmes du secteur de la filière mangue reçoivent ainsi des mains du ministre du commerce les clés des mototricycles promis lors du CRD spécial sur la mangue à Bignonna la filière un secteur porteur mais les acteurs rencontrent beaucoup de difficultés surtout pour l'acheminement des mangue des plantations au port l'arrivée de ces 10 mototricycles est une aubaine améliorer notre travail parce que vraiment c'est un besoin et on l'a demandé au ministre quand il nous a reçu à Dakar c'est pour sortir la mangue de l'intérieur des champs parce qu'à chaque fois pour amener les mangue de l'intérieur des champs jusqu'au port on ne peut pas prendre les voitures il y a des endroits où les voitures ne peuvent pas rentrer et quand tu as 10 ou 20 cartons tu ne peux pas louer une voiture ça te fait un manque à gagner ce matériel remis gracieusement aux femmes devrait créer au moins 20 emplois permanents et pour le suivi le président de la chambre de commerce rassure nous mesurons pleinement les enjeux à cet égard et soyez assurés monsieur le ministre que nous veillerons à faire une bonne exploitation de ce matériel que vous avez bien voulu mettre à la disposition des opérateurs économiques à travers notre institution consulaire cette remise de matériel est une phase du projet d'amélioration de la compétitivité de la mangue sénégalaise et pour que cette compétitivité soit effective un plan d'action de la flière mangue a été adopté il va augmenter l'offre exportable de mangue et de produits dérivés de qualité et diversifier les marchés d'exportation ce plan comporte plusieurs composantes vous avez l'électricité mais vous avez également le centre de conditionnement et de transformation de la pulpe de mangue qui est en cours de construction à Bignonna au jour d'aujourd'hui il y a plus de 160 millions de matériels qui sont commandés et qui seront livrés dans le site de Bignonna dans les prochains jours donc ce centre à terme va produire plus de 320 tonnes de mangue fraîche au niveau de Bignonna mais vous avez également tout un ensemble de programmes de formation d'accompagnement aussi des acteurs de la région sur les marchés extérieurs mais également c'est la formation de 550 personnes autant d'efforts pour que la mangue sénégalaise se hisse très haut sur le plan international selon le ministre ce même travail sera effectué pour la filière Anacard Al-Unsar a profité de l'occasion pour visiter le complexe frigorifique de Jigenshore mais également inaugurer le nouveau pont bascule du port L'actualité internationale sous forme de brèves illustrées elle nous mène en Allemagne au Panama en France et au Rwanda où la commission électorale va contrôler les messages sur le net pour la présidentielle le récit de Philomène Constance Diagne Au Rwanda les messages de campagne publiés sur la toile par les candidats à la présidentielle du 4 août prochain seront contrôlés par la commission électorale décision que conteste l'opposition qui craint son utilisation pour empêcher les critiques envers le président Paul Kagame à partir du 14 juillet tout contenu destiné à la publication sur les réseaux sociaux devra être soumis au moins 48 heures avant l'opposition envisage des poursuites contre la commission électorale rwandaise Edouard Baladour mis en examen par la Cour de justice de la République dans l'affaire Karachi information citée par l'AFP et confirmée par le canard enchaîné l'ancien premier ministre est accusé d'avoir financé une partie de sa campagne présidentielle de 1995 grâce à des rétro commissions sur des contrats d'armement tournée européenne du premier ministre Naren Ramoudi a été reçue par la chancelière allemande Angela Merkel arrivée depuis lundi le chef du gouvernement indien s'est rendu ce mardi en Espagne puis ce sera la Russie et en fin de semaine la France quatre pays européens pour cette tournée première du genre pour le premier ministre indien qui ne passera pas par Bruxelles beaucoup de perspectives en termes de resserrement des liens stratégiques sont en vue Manuel Noriega n'est plus l'ancien dictateur panaméen est décédé à l'âge de 83 ans ce mardi Manuel Noriega était atteint d'une tumeur cérébrale l'homme était un ancien agent de la CIA il a passé plus de 20 ans en prison aux Etats-Unis pour trafic de drogue puis en France pour blanchiment d'argent et enfin dans son propre pays le Panama depuis 2011 pour la disparition